Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Midjourney gratuitement dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Midjourney, c'est une ligne qui va vous permettre de générer des images comme par exemple celle-ci. Des images qui sont vraiment très impressionnantes comme celle de la ville. Des images avec un style particulier comme celle-là. Et finalement des images de paysages comme celle-ci. Les possibilités sur Midjourney sont impressionnantes. Il y a des goûts pour tout le monde et vous allez pouvoir y accéder gratuitement. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment faire. Je vais aussi vous montrer plusieurs outils d'IA qui vont vous permettre de générer des images. Et on va les comparer ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. De liker cette vidéo pour que cette vidéo soit propulsée par YouTube. Et finalement nous avons une newsletter et un groupe Telegram. Les liens sont dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier générateur d'images que je vais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Idéogramme. Vous allez pouvoir vous connecter à ideogramme.ai Et vous allez devoir créer un compte sur Idéogramme. Et ensuite vous allez atterrir sur cette interface. Vous allez pouvoir voir le prompt qui ont été utilisés pour créer ces images en appuyant simplement dessus. Comme vous le voyez, ici il y a le prompt à droite. Vous allez pouvoir soit le copier ou alors l'utiliser pour une de vos créations. Nous avons aussi plus d'informations à propos de cette image. Notamment le modèle qui a qui l'a créé. Donc qui est Idéogramme 2.0. Le style, la résolution. Vous voyez aussi qu'il y a plusieurs styles d'images. Donc par exemple ici, réalistique, design, 3D ou animé. On va donc faire un exemple. Je vais créer une image avec vous pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Idéogramme. Idéogramme de la meilleure des manières possibles. Nous allons donc créer une image avec ce prompt. Je vous conseille personnellement de mettre votre prompt en anglais. Lorsque vous allez créer une image sur une IA. Car vos images vont être plus performantes. Et vont être de meilleure qualité si vous l'écrivez en anglais. Vous allez pouvoir utiliser le Magic Prompt. Qui va, si vous l'activez, améliorer votre prompt de départ. Donc moi, je l'ai activé. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la taille de l'image. La visibilité, si vous voulez, que ce soit public ou privé. Donc si c'est public, ce sera comme les images que je vous ai montré juste avant. Et si c'est privé, ce sera simplement pour vous. Cependant, pour qu'elle soit privée, il faut payer. En plus, vous allez pouvoir choisir le modèle. Donc Idéogramme 2.0, 1.0 ou 0.2. Donc logiquement, il faut prendre le 2.0 qui est leur dernier modèle. Et finalement, vous allez pouvoir choisir la couleur avec certaines palettes. Donc vous pouvez choisir en auto ou alors vous pouvez la customiser. On va mettre en auto et on va voir le résultat. Vous avez juste à mettre générer. Et il est en train de générer. Et comme ici, vous pouvez le voir, il nous dit d'attendre 12 secondes. Et ici, le temps est en train de se réduire. La génération vient donc d'être finie. Et on peut voir que les résultats sont vraiment époustouflants. Il a vraiment suivi les instructions qu'on lui a données avec notre prompt. Et on peut voir qu'il y a tout ce que nous lui avons demandé. Donc avec le trésor, le corail, la couleur qui est diversifiée et les poissons exotiques. On peut voir aussi que dans les 3 cas, il fait une petite variante. Il varie un petit peu la texture, les poissons et les détails. Et ça, c'est vraiment intéressant pour générer une image avec l'IA. Maintenant, le deuxième générateur d'images que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est donc freepic.com. Vous avez juste à vous connecter et vous allez arriver sur cette interface. On a un aperçu des images qu'il a pu créer. Et on peut voir qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, comme par exemple ce renard avec la texture et aussi la forêt derrière. En ce moment, nous pouvons voir une importance évolution et une amélioration des IA qui créent des images. Et donc, on va tester le même prompt que sur Idéogramme. Et on va voir si le résultat est vraiment différent. Ici, nous avons donc le modèle, le classique Fast. Nous avons la taille qui est en défaut. Nous allons la laisser comme ça. Et vous allez pouvoir changer plein de caractéristiques, notamment la lumière, la couleur, le style et la structure. Personnellement, je vais laisser toutes les images par défaut. Et ici, vous allez pouvoir choisir combien d'images vous voulez que Freepic vous crée. Vous devez donc appuyer sur Créer et il est déjà en train de créer les images. Ici, nous pouvons donc voir que l'IA a fini de générer les images. On peut voir qu'elle a fait plusieurs styles. Notamment, elle a fait deux images en noir et blanc et deux en couleur. Personnellement, je trouve que Idéogramme est meilleur pour la création d'images. Avec plus de détails, elle a plus respecté le prompt. Et l'image en général est meilleure sur Idéogramme. Une autre IA qui va vous permettre de créer des images, c'est donc Leonardo AI. Vous avez simplement à vous créer un compte et à appuyer sur Images Création. Vous allez ensuite pouvoir choisir le style, choisir le contraste, la dimension et le nombre d'images. Ensuite, vous avez juste à mettre votre prompt dans la barre de recherche et appuyer sur Générer. Leonardo vient donc de finir la création de cette image. On peut voir que les images sont de bonne qualité dans l'ensemble. Cependant, certaines images ne montrent pas le trésor. C'est vraiment un petit peu embêtant car c'était vraiment une caractéristique de notre prompt. Et donc, il a respecté à moitié, même il n'a pas vraiment respecté notre prompt. Donc, pour l'instant, je pense que Idéogramme est toujours le meilleur. Nous allons maintenant passer à Flux. Et finalement, nous allons passer à Midjourney en dernier. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis maintenant sur Flux.1, la nouvelle IA de création d'images qui devient de plus en plus connue actuellement. Nous allons donc la tester avec le même prompt que sur les autres IA. Nous allons appuyer sur Run. Flux.1 ne nous a généré qu'une seule image, mais elle est vraiment de bonne qualité. On retrouve les poissons exotiques, le corail qui est là avec plein de couleurs et le trésor. Ça, c'est vraiment intéressant. Il n'a généré qu'une seule image, mais l'image est vraiment de bonne qualité. Pour l'instant, la meilleure image qui a été créée, c'est Flux.1. Ensuite, c'est Idéogramme et ensuite, c'est les autres. Maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est donc d'essayer Midjourney. On va donc se connecter dès maintenant. Nous venons donc de nous connecter à Midjourney et comme vous le voyez, nous allons pouvoir créer des images. Alors qu'avant, pour accéder à cette interface, c'était simplement payant. Donc, je vous conseille vraiment de vous dépêcher à l'utiliser. Cependant, si je ne me trompe pas, quand vous vous connectez à Midjourney, vous allez pouvoir générer 5 fois 4 images avec le même prompt. Donc, Midjourney vous laisse l'essayer gratuitement seulement pour quelques images. Ce qui est vraiment intéressant pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'essayer Midjourney. Vous allez donc aller sur Créer, mettre le prompt que vous voulez et appuyer sur Entrée. Nous allons donc pouvoir voir si Midjourney est meilleur que Idéogramme et que Flux.1 ou si ce n'est pas le cas. Nous avons donc les résultats que Midjourney nous a donnés. Nous allons en prendre un au hasard. Nous pouvons voir que la qualité est vraiment bonne. On peut voir qu'il y a le trésor, qu'il y a des coraux, qu'il y a certains poissons exotiques et qu'il y a des couleurs dans l'ensemble. Cependant, personnellement, je préfère quand même Idéogramme 2.0. C'était ma photo, mon image préférée avec ce prompt. Midjourney est vraiment une IA qui est très connue et qui est très performante. Pour cela, nous allons donc la tester encore plus loin et voir si elle peut faire des images qui sont vraiment créatives. Nous allons donc demander à ChatGPT des idées de prompt. Nous nous retrouvons donc sur ChatGPT et nous allons lui demander « Donne-moi 10 idées de prompt créatives, mais pas trop longs, pour la génération d'images avec l'IA. » Il nous donne donc 10 propositions, comme par exemple un dragon en cristal flottant au-dessus dans le lac gelé, une forêt enchantée avec des arbres bioluminescents, une bibliothèque magique où les livres flottent dans les airs. Et donc, nous allons en tester 4 sur Midjourney pour voir s'il arrive à nous faire des images qui sont vraiment créatives et vraiment de bonne qualité. Nous sommes maintenant sur Midjourney et donc nous allons tester les prompts que nous avons fait sur ChatGPT. Vous avez juste à aller sur « Créer » et à coller votre prompt. N'oubliez pas de traduire vos prompts en français à l'anglais, car vous allez obtenir un meilleur résultat. J'ai donc traduit les prompts de tout à l'heure et nous allons voir ce qu'ils donnent. Le prompt que j'ai mis, c'est donc un dragon en cristal en train de flotter au-dessus d'un lac gelé. Nous allons voir comment est-ce que Midjourney va interpréter cette image. Midjourney vient donc de finir sa création. Nous pouvons voir que les images que Midjourney a créées sont vraiment de bonne qualité et ont vraiment beaucoup de détails. On peut voir qu'il a fait différentes formes, comme par exemple ce dragon gelé qui est vraiment très bien fait. Il y en a un qui est en train de voler, l'autre est en train de flotter, ce qui est plus proche de notre prompt. Et encore, tous ces dragons sont vraiment bien faits avec le décor et le lac. Nous allons voir comment est-ce que Midjourney va créer une image avec le prompt, une librairie magique où les livres flottent dans les airs. Ce prompt est assez créatif et on va voir comment est-ce qu'il va nous le faire. Nous avons donc les résultats et on peut voir que tous les styles qui sont là sont un petit peu différents, mais sont quand même assez similaires. J'aurais attendu plus de couleurs et plus de différentes textures dans ces images, mais en général, elles sont bien générées et elles sont vraiment très créatives. Nous arrivons donc à l'avant-dernier prompt de cette vidéo, qui est une scène de science-fiction avec des véhicules qui volent sur une planète déserte. On va voir comment est-ce qu'il va générer cette image et on peut imaginer des résultats assez intéressants. Nous avons donc les résultats ici et on peut dire que Midjourney a fait du bon travail. On peut voir que le vaisseau, donc le véhicule est assez futuriste et on peut aussi voir que le décor est bien fait, donc avec plein de textures différentes, des couleurs différentes et il a pris en compte certains paysages d'une planète isolée. Maintenant, nous arrivons donc au dernier prompt de cette vidéo et c'est donc un carnaval coloré sur une île flottante dans les nuages. Nous allons voir comment est-ce qu'il va générer cette image, notamment parce que dans ce prompt, on a rajouté le mot coloré. Donc on va voir comment est-ce qu'il crée cette image. Nous venons d'avoir le résultat de Midjourney et on peut voir que les images sont encore une fois de très très bonne qualité. On peut voir qu'il a fait différentes formes à l'île, que le carnaval est très coloré comme on lui a demandé, qu'il y a l'aspect des nuages dans toutes les images et on peut voir que c'est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'il a essayé de varier ? Dans cette vidéo, je vous ai donc montré plusieurs IA qui vont vous permettre de générer des images. Vous allez pouvoir les utiliser pour vos propres besoins. Je vous ai donc montré comment est-ce que vous allez pouvoir accéder à Midjourney gratuitement et le tester, alors qu'avant ce n'était pas possible. De plus, nous avons fait une comparaison du même prompt avec plein d'IA, les meilleurs IA à ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir tester ces IA par vous-même. Dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo.